Hey salut tout le monde c'est MLG on se retrouve pour l'épisode 69 de Lunaria Expert j'espère que vous allez bien aujourd'hui on avait dit qu'on n'allait pas faire de mécanismes bon on va en faire un chouille un chouille avant d'attaquer draconique évolution je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe par ici j'ai installé un modular routeur qui va récupérer en fin de compte ce qu'on produit ici alors je lui ai pas mis des upgrades à fond en stack comme ça il en récupère pas forcément des tonnes au final on va avoir deux crusher un ici et un là qui vont fonctionner tout le temps à plein régime pour me faire du sulfure très rapidement donc actuellement on a la méthode du sulfure avec le coal qui marche bien j'ai pas encore installé dans la machine pour nous générer un petit peu plus d'oxygène mais je pense pas l'installer du coup maintenant qu'on a ça puisque dans le void world dans le world j'ai augmenté en fin de compte ce void miner maintenant on est en aethium au même titre que celui-ci sauf que l'aethium qui est là-bas on se rappelle on lui avait donné le métallique ore miner comme ça il me farme de l'uranium et actuellement l'uranium ça se passe bien on a plus de minerais qu'autre chose et on a bien tout transformé ça en yellow cake et là-bas je lui ai installé le programme mineral miner comme ça ça me permet de récupérer plus de sulfure j'ai eu la surprise d'ailleurs en mettant juste le ore miner donc le global de récupérer du star metal apparemment le star metal on peut récupérer comme ça donc j'en ai récupéré un tout petit peu donc plus tard quand on mettra le ore miner pour tout miner en global on pourra avoir du star metal gratos donc si on n'avait pas commencé astral et bah on aurait pu avoir du star metal de cette manière là oh petit lag aller où c'est bon autre chose également je vous avais parlé que j'allais mettre en place le farm passif de certaines ressources s'est installé ici donc comme dit l'épisode précédent on avait regardé les compacts mais les compacts drowers les compacting drowers c'était encore buggé ici les compacting drowers donc j'ai décidé de laisser que des drowers classique voilà donc on farm le call avec le mechanical squeezer qui me permet de récupérer plus de call comme ceci on récupère 7 voire 8 de temps en temps ça arrive là haut on balance le draconium pour avoir de la poudre pour le recuire en lingots ce qui fait que là voilà on va être bien pour commencer draconic evolution ici c'est pour l'or ici c'est pour le faire parce qu'encore une fois on n'a pas les crafts nécessaires pour avoir les poudres malheureusement je sais pas pourquoi il n'y a pas ça mais c'est comme ça ici redstone diamants émeraude et puis voilà ça se passe bien et puis ici comme on l'a vu j'ai installé un autre crusher ensuite je crois qu'au niveau des machines ici j'ai rien fait il n'y a rien qui a été changé et au niveau de la ah si 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 il y a des choses qui ont changé ici ici il y a des choses qui ont changé et j'ai rajouté cinq machines là haut les chemical oxidizer pour pouvoir process du coup deux fois plus vite le sulfure dust puisque maintenant on en reçoit plus avant j'en avais cinq et ça suivait pas ce qui fait que maintenant on reçoit beaucoup plus de sulfure c'est pas le trioxide qu'on reçoit c'est le dioxyde d'abord je crois que le dioxyde voilà il va là donc on reçoit beaucoup plus rapidement le sulfure dioxyde qui va se transforme en trioxyde qui se transforme en sulfuric acide c'est là bas se transforme en sulfuric acide qu'on stocke là dedans donc là on est pas forcément en progression mais on est stable aussi je pense qu'on est en progression je pense qu'on récupère un petit peu plus de sulfuric acide mais du coup le sulfure acide on se rappelle on le renvoie ici et du coup j'ai installé un deuxième isotopique centrifuge finalement et au final quand je regarde je crois qu'il fonctionne pas du tout il n'a pas besoin de fonctionner alors j'ai fait en sorte en fin de compte de tout virer tiens d'ailleurs peut-être que j'ai mal géré la chose au niveau des gaz on est en output vers le bottom est ce que je l'ai fait l'output vers le bottom non c'est peut-être pour ça que ça marche pas ah voilà là là on le sort plus rapidement ok c'était ça le deal bon bah là je vais recevoir beaucoup plus de fissile fuel mais avant de lui faire ça alors on va le laisser comme ça parce qu'en fin de compte sur la lune j'ai pu améliorer à fond le fission réacteur puisque là maintenant on est ultra stable au niveau du fissile fuel ça ne bouge pas j'ai fait des tests je suis resté un petit peu longtemps j'ai fait des tests ça bouge pas si ça monte un tout petit peu mais ce qu'il faut voir c'est que ça ne descend pas et on est à 200 de millibucket partic en burn rise ce qui fait que là vraiment on en produit beaucoup plus et ici apparemment non c'est un bug visuel là y'a pas de y'a pas de polonium là dedans c'est le polonium qu'on a et actuellement on est à 7 antimatter pellet donc ça va continuer à monter gentiment tranquillement ça va plus vite maintenant le sps forcément et bah tout le reste là bas on n'y a pas touché alors pourquoi j'ai dit aujourd'hui qu'on allait faire un petit peu de mécanismes c'est parce qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on se fasse l'armure de mécanismes bah ouais on peut se la faire cette armure là donc pourquoi pas se la faire surtout que cette armure là va pouvoir grandement nous aider quand on va deux fois quand on va devoir se faire le dragon de draconique évolution parce que le dragon le chaos dragon de draconique évolution en 1.16 est impuvable c'est vraiment le pire boss à faire en fin de compte sur minecraft aujourd'hui je le déteste c'est pas compliqué je le déteste parce qu'il est vraiment ultra chiant à vaincre ultra chiant je prends un point récupéré de mon fusion réacteur pour le coup il tourne toujours il tourne toujours donc on va se mettre à côté on va se mettre la paf et on va poser cette table ici ce qu'il faut savoir c'est que elle s'alimente pas de ce côté là elle s'alimente de ce côté là elle s'alimente que derrière la fusion et lui voilà il va être il va être à fond l'idée de l'armure de mécanismes ce qu'il y a de bien avec cette armure là c'est qu'on a énormément d'upgrade et je vais en crafter quelques unes il ya certains de grebe upgrade par donc je vais probablement pas faire notamment le fly créatif le fly créatif c'est celui ci c'est le gravitation al modulating unit on peut faire en soi parce que ça nous demande juste de l'antimateur c'est le plus cher en fin de compte pour faire celui ci mais comme je le disais ça m'intéresse pas parce qu'on a déjà l'agenturing 1 par contre l'elytra module non je pense pas que je m'en servirai aussi l'elytra module on fly déjà donc je pense pas mon savire même si beaucoup de vitesses face au chaos dragon ça peut être intéressant mais on verra qu'on pourra porter une autre armure par dessus notre armure yes grâce à draconic evolution qui nous permettra de flyer un peu plus vite au niveau de l'armure il nous faut juste en fin de compte une armure complète en netherite et juste des basiques induction sel au niveau du stockage énergie on peut stocker que 6 millions 400 milles rf dans l'armure mais on peut évidemment l'augmenter avec des upgrades alors c'est les énergies upgrade voilà stackable par huit donc on peut en installer huit par pièces d'armure voilà c'est comme ça qu'on peut voir le le stackable est normalement là il ya marqué hold for supporting items c'est dans les options qu'il faut regarder ça donc on va taper mechanism catégorie et il faut qu'on regarde show description va lui demander de l'affiché avec eux ça et chaud détail de l'affiché avec ça comme ça on va pouvoir regarder donc là on va devoir cliquer là dessus pour voir les détails enfin pouvoir quels items sont supportés donc les énergies upgrade sont supportés par le meca tool mais casuille elle met body armor pants boots le laser 10 dissipation unit c'est pour l'armure lui c'est pour l'armure ça c'est que pour le mega tool meca tool pardon etc etc donc c'est comme ça qu'on peut savoir où est-ce que ça s'installe donc je vais crafter l'armure je vais faire les upgrades que j'ai besoin ce qu'il faut savoir c'est que certains upgrade demandent du polonium pellet et j'en ai du polonium pellet j'en ai gardé un petit peu j'en ai pas beaucoup mais normalement je devrais pas en avoir besoin d'autant on verra et au pire si j'en ai besoin d'autant bas il suffit juste que je rebalance un pressur et jet d'action chamber avec du fluoride dust et puis c'est bon on en aura mais dans l'idéal ce serait bien qu'on ne soit pas obligé d'en crafter donc je vais me faire mon armure je vais l'upgrade à fond je vais vous montrer les upgrades que j'ai installé et ensuite on attaquera draconique évolution et voilà c'est la classe ou pas tellement de détails sur cette armure on l'avait utilisé sur stone block 3 donc le dernier display que j'ai fait en même temps que l'une arrière justement et on l'avait upgrade à fond alors le haut niveau des upgrades j'ai pas utilisé les mêmes au niveau du casque j'ai utilisé net vision énergie upgrade donc les énergies upgrades sont sur toutes les armures ok j'ai l'inhalation purification unit le solar recharging donc il recharge mon armure quand il ya du soleil évidemment radiation chine au cas où il ya des radiations mais bon je suis un excellent gamer sur mécanismes impossible que je mette des radiations partout la première fois je vais pas vous mentir j'en ai mis un peu partout on fait des erreurs au début et à force de jouer avec mécanismes et les radiations on apprend à bien s'en servir et du coup on apprend à ne plus en mettre partout voilà c'est comme quand on est enfant et qu'on mange et qu'on en fout partout au bout d'un moment on apprend à bien manger avec une fourchette avec une cuillère avec un couteau et on n'en fout pas partout et puis on mange avec le petit doigt levé voilà pour se donner des airs n'est ce pas et j'ai installé également l'électrolytique breathing unit qui me permet en fin de compte de respirer sous l'eau enfin de respirer souvent en tout cas de pouvoir respirer sous l'eau sur le body armor on a encore une fois la radiation shielding et on a le charge distribution donc en gros si l'huile est chargé il va redistribuer l'énergie un peu partout malgré le fait qu'on a déjà une source d'énergie d'ailleurs il faudrait peut-être que je l'upgrade ce truc là on a déjà une source d'énergie qui est redistribuée dans notre armure voilà c'est ça en fin de compte il faudrait que je fasse disable limite pour envoyer vraiment le maximum dans mon armure quand j'en ai besoin ensuite au niveau du pantalon j'ai le locomotive boosting qui me permet de courir vite donc je vais vous montrer ça c'est la vitesse de sprint ok vitesse de sprint qui est plutôt agréable bon alors là j'ai le là j'ai l'effet de speed du beacon donc ça compte pas on va revenir par là bas là et du coup si j'augmente mon locomotive boosting et qu'on le met à 5 on va faire les mongols attention vous êtes prêts voilà on va très vite on va très très vite ce qui peut être pratique dans certains cas dans mon cas bon je pense pas trop m'en servir en revanche je vais pas le remettre à pas le remettre à 05 je vais le petit boost de vitesse qui peut être pas mal au niveau des meca boots j'ai l'hydraulique propulsion qui lui me permet de faire des jump boost on a également le step assist qui me permet de monter des blocs ce qui peut être pratique mais je suis pas trop trop fan de ça je vous avouerai que je l'ai sur je sais même plus si je l'ai sur l'unaria je l'ai sur l'unaria j'ai pu qu'est ce qui me fait ça il ya peut-être un il ya peut-être quelque chose sur moi qui permet de le faire je ne me souviens plus mais je sais que de temps en temps sur divine journée 2 c'est un peu chiant donc je vais pas l'augmenter celui ci il est très bien comme ça et le jump boost si je le mets à fond et que je saute alors je crois qu'il faut que j'appuie sur comment ça marche le jump boost je sais je me trompe de bouton je sais qu'il ya possibilité d'avoir un méga jump boost de fou Enable true ouais c'était pas 6 non normalement j'ai pas besoin de toucher à ça jump boost ouais bah pour le coup ça a pas l'air de vouloir fonctionner je sais pas trop pourquoi mais il me semble que le jump boost me permet de sauter à une hauteur hallucinante je dois faire un erreur quelque part mais bon pour l'instant je vais le laisser à 0.5 j'ai pas besoin de jump boost là dessus voilà l'armure elle est prête et maintenant on va s'attaquer à draconique évolution mais avant parce que voilà j'aime bien le et avant ou mais avant une chose qu'on voulait faire depuis un petit moment c'est ça 1 se mettre des coeurs en plus sur nous ce qui peut être pas mal donc là le craft me demande d'utiliser un coeur de dragon ou n'importe quel type de coeur apparemment ça marche très bien donc très bien on va prendre l'heure amulette à savoir que je ne l'ai pas fait encore leur thamulette ça me dit rien Non je l'ai pas fait le harte amulette j'ai lui qui me permet d'avoir des coeurs en plus j'ai alors ça oui ça c'est mon oxygène finalement ça bah on n'en a plus besoin hop on va pouvoir le ranger j'ai pas le souvenir d'avoir ajouté des coeurs en plus en tout cas je le vois pas on a ça qui me donne des coeurs en plus et on a la nourriture qui a pu me donner des coeurs en plus et il y a aussi le earth canister earth container par contre pardon qui pourrait nous donner des coeurs en plus mais lui pour le faire en fait il faudrait qu'on se fasse des gâteaux il faudrait qu'on se fasse du rabbit stew j'ai pas tout ça pour le moment peut-être qu'on s'en occupera j'en ai aucune idée mais c'est une façon également de récupérer des coeurs nous avant on va faire celui ci alors lui il est plutôt simple à faire il faut juste qu'on fasse des canisters bon les crafts n'ont pas été changés sur ce mode pack donc bah voilà et enfin relique apple pareil ça n'a pas été changé donc on va pouvoir en faire un petit paquet et lui on va pouvoir faire un shift clic et quand on voit en fin de compte le stack du earth canister vous savez combien de coeurs vous pouvez mettre par slot du earth amulet alors pourquoi je dis ça je dis ça parce que sur ragnamod 6 je crois ou sur blackstone block je ne sais plus j'ai augmenté en fin de compte moi personnellement les canisters qu'on pouvait ajouter par défaut c'est 10 tout le monde met 10 sur leur mode pack mais on peut réduire on peut mettre à 5 on peut mettre à 2 on peut mettre à 13 c'est vous qui choisissez mais moi je l'avais mis à 20 j'ai plus si on peut en mettre plus ou non il faut savoir c'est que pour faire le yellow il nous refaut du raid donc on va refaire tout ça comme raid puisque lui on va le transforme en yellow enfin c'est ces trois là on va les transformer en yellow si vous voulez et tac alors par contre il va nous falloir ces pommes là on va utiliser directement ces blocs parce que bah on en a plein des blocs d'or ça pose pas de problème et voilà ensuite on va ranger ces deux là et on va faire les verts les verts qui vont me demander les shulkers shell que je n'ai pas par contre en revanche vu que j'ai récupéré des shulkers il me semble on va peut-être pouvoir les farmer rapidement à la place du à la place du magma cream on va les vérifier alors je sais plus où j'ai rangé ça je crois que j'ai mis ça en dessous il faut qu'on retourne je crois que c'est ici ouais elevator ouf on descend et c'est là dedans ouais shulker et ce shulker là est en basique par contre yes il est en basique donc il va pas me donner grand chose mais pourra me donner des choses donc je vais enlever Le magma il est là haut On va pouvoir lui donner celui ci et là je pense qu'on va accélérer la chose On accélère tout ça on va récupérer de l'end Alors l'end je sais pas comment il est géré Je vais redescendre je vais voir parce que je crois pas l'avoir fixé ce truc là ou en tout cas changé non il est toujours là Sender ouais donc maintenant il va falloir qu'on connecte ça ici rapidement est ce que j'ai ça non je l'ai pas en tant que l'aide ouf on récupère ça on va reprendre ça on va remonter on va redescendre j'ai dit voilà et faut qu'on se connecte ici On passe par là on redescend Et on va se connecter là et enfin on va prendre un Sender Toc Et on va pouvoir faire shift click Et l'ajouter Alors je vais peut-être filtrer quand même avant Ajouter ça voilà Et lui donner ça parce que je crois que je l'ai filtré là dedans Ouais généralized nether prediction je l'ai Whitelisté donc lui maintenant c'est le généralized Ender prediction comme ça il va pouvoir le ranger correctement de là où il faut Et par contre je crois qu'il récupère Non il le récupère pas parce que pareil je crois que le puller J'ai récupéré exactement ce que je voulais C'est même lui d'ailleurs Non il est censé tout récupérer c'est peut-être que j'en produis pas du tout parce que bah lui il est peut-être pas assez puissant pour l'instant Il est qu'à 13% donc il fait pas grand chose A moins que pareil si voilà il me l'a produit le shulker prediction ok Donc vu que tout est fait sur un seul forcément c'est un peu compliqué de de gérer la chose et d'ailleurs ça me donne combien Si shulker shell quand même C'est pas mal c'est pas mal il suffit d'en récupérer un petit peu plus des shulker prediction puis on est pas mal Yes ça c'est bon et là il y en a plus donc il faut que j'accélère encore une fois un petit peu la chose Je spam clic Normalement ça devrait l'accélérer voilà j'ai quelques prédictions qui arrivent Vraiment quelques-unes Et lui il est toujours en basique Mais il a quelques kills en plus donc c'est plutôt chouette Et là là dedans Ouais on va faire ça Et là normalement avec tout ça on devrait être bien en termes de shulker shell pour pouvoir améliorer Nos cœurs en vert et ensuite en bleu Pour l'avoir les cœurs bleus Alors c'est pas expliqué mais normalement ce sont les évoqueurs qui droppent les cœurs bleus Hop voilà 24 on devrait être pas mal Euh non ça je ne veux pas ça comme ça Donc on veut le vert Alors le vert par contre les cœurs verts j'en ai peut-être pas beaucoup Yes j'en ai que 7 Les cœurs verts c'est droppé par l'ender dragon Donc il va falloir que je me fasse l'ender dragon quelques fois Je pense que ça je vais pouvoir l'enlever et remettre ma cube pour le moment Puisque je pense qu'on devrait être pas mal Euh on devrait être pas mal avec tout ça Mais il va falloir que je tue l'ender dragon quelques fois Fort heureusement avec ma morgan ça devrait aller assez vite Et ensuite il faut qu'on vérifie si au niveau des cœurs on a des bleus Alors on a que 3 bleus Ok on a que 3 bleus ça veut dire que Les évoqueurs je ne les ai pas faits Et c'est pareil pour les totems Totems j'en ai 3 Donc ça veut dire que j'ai un spawner d'évoqueurs Évoqueurs Ou à moins que je les ai tués les évoqueurs et que du coup j'ai le swap d'évoqueurs Je crois que j'ai le swap d'évoqueurs Ouais il est là le swap d'évoqueurs Ok ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un spawner d'évoqueurs Récupérer les ressources nécessaires On va le faire ensemble C'est assez rapide à mettre en place Il suffit de récupérer un bucket Voilà On va prendre le bucket ici On va revenir avec nos petits poulets Donc eux ce sont les poulets qui explosent Voilà ils sont là pour ça On va mettre le swap Seed Voilà Et pouf Évoqueurs spawner Pas la petite musique 1, 2, 3, 4 Et enfin lui Voilà parfait Tu me diras ça je peux le rentrer dans mon inventaire Je peux pas enchanter mon armure d'ailleurs Pas de draconic evolution pardon De mechanism C'est pas possible Donc on va utiliser un des spawners que j'ai récupéré Dans la twilight forest On va lui donner l'évoqueur Et enfin le corps ici Parfait On a juste à faire un petit link Voilà un redstone link On va juste en prendre un Avec le spawner scrap Qui c'est lui en fin de compte qui me permet de whitelister ce que je veux On va aller dans void On va évidemment couper les spawners Pour éviter d'être embêté On descend Il y a quelques mobs qui restent coincés malheureusement Ça je peux rien y faire à chaque fois ils sont là Bon bah voilà Il est tombé Et toi tu veux venir ou pas ? On va mourir alors Voilà Donc toi Je Oh oui c'est vrai qu'il y a le vent ici là Donc on va juste se mettre sur le côté Voilà on pose ça ici J'ai été poussé Très bien On pose le link là Shift le clic droit Et on colle ça comme ça Voilà C'est fait que maintenant je vais pouvoir remonter Je vais remonter par là Apec Réactiver ça Et faire attention au niveau des loot que je vais recevoir ici Parce que forcément les évoqueurs vont popper Et ça va commencer à se stacker là dedans n'importe comment Mais au moins je vais pouvoir récupérer les cœurs bleus Donc ça je vais les stocker dans mes drawers Et entre temps je vais aller me faire Quelques dragons Les one shot avec ça Ça va me permettre en plus de récupérer plus De dragon earth Parce que j'en ai d'ailleurs oui Les 7 cœurs verts je les ai eu avec les 7 dragon earth Forcément Ça me permet d'avoir plus de dragon earth Qui seront utiles plus tard pour pouvoir se faire De l'éwec des draconium Parce qu'on en aura besoin de toute façon aujourd'hui Et on va pas en avoir besoin d'une petite quantité On va en avoir besoin d'une certaine quantité Donc ça va être Voilà c'est plutôt une bonne chose qu'au final Je sois obligé de tuer quelques dragons Voilà Disons le comme ça Voilà le dragon est mort pour la dernière fois Puisque sur moi j'ai 20 dragon earth On va être pas mal Pour avoir de l'éwec des draconium Du coup forcément je me suis fait Les cœurs verts à l'intérieur de cette amulette Ok Et j'ai terminé Oh je l'ai jeté Reviens Merci Ok Et du coup Les green earth canister On va pouvoir les transformer avec les cœurs bleus Qu'on a pu farmer Donc là au niveau des cœurs bleus Voilà on est pas mal Un petit shift clic On a les 10 Et maintenant avec ça Dans notre bubble slot Alors ça va être dans ce bubble là Regardez mes cœurs On est en vert actuellement Là maintenant on va être en Boum Rose Ouh c'est beau Donc on a beaucoup de cœurs Alors vous allez me dire Ouais mais ça sert à quoi d'avoir autant de cœurs Alors que t'as une armure qui te protège avec de l'énergie Bah en fait Le chaos dragon de draconique évolution Peut faire des attaques Vraiment très puissantes Qui passeraient à travers l'armure Donc plus on a de cœur mieux c'est Vraiment plus on a de cœur mieux c'est Maintenant On va aller sur draconique évolution Puisque du coup c'est l'objet de notre épisode Malgré que ça fait déjà Plus de 20 minutes qu'on est sur l'épisode Il faut qu'on avance sur draconique évolution Actuellement nous sommes sur ceux là Les wyvern fusion crafting injector Il va falloir qu'on les craft en draconique Fusion crafting injector Et chaque draconique fusion crafting injector Va me demander un éwecté draconium bloc Et pour l'avoir celui-ci Il se fait obligatoirement dans le tier wyvern Avec des draconium corps Un cœur Et 4 blocs de draconium Il n'y a que comme ça qu'on peut les obtenir En tout cas ces blocs là On n'a pas de Comment on n'a pas de graines Le molten c'est forcément avec les lingots La poudre Ou alors avec le bloc Il n'y a vraiment pas d'autre moyen d'obtenir Ce fameux éwecté draconium bloc Donc dans un avenir plus ou moins proche Il faudra qu'on envoie une automatisation pour ça Histoire qu'on puisse l'avoir facilement Donc on va se faire les draconium corps Donc on va lui en demander Bon un stack Allez boum On va faire un stack Et quand on regarde ici Il va falloir qu'on fasse pareil ça Je vais lui en demander On va le poser là Et on est en single mode Ouais single Non ici on est en stack Donc on va se remettre en single Ici on est en single Et ici on est en single aussi Donc il va falloir qu'on envoie Euh non d'abord ça pardon Tac Je le boke ma d'ailleurs 4, 5, 6, 7 Ok donc il faut qu'on en ait 7 Donc on va pouvoir en enlever 2 Là Et là Et c'est de là On va pouvoir les upgrade Alors tu me diras Non il faut d'abord qu'on ait les blocs C'est vrai Donc bah écoute Je peux les enlever Ça pose pas de problème Donc on va poser ça Tac 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 Et tac Là normalement le crabe va se lancer Voilà Alors ça prend un peu de temps Parce que forcément Il y a que lui qui est alimenté en énergie Ouais les autres sont pas alimentés Ok Donc tiens Mets toi ici Et normalement on est bon Non il faut que je fasse des extractions C'est vrai que j'ai oublié Qu'on est sur des capes pipes Euh pop 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 On va prendre ça Et on va aller chercher notre range On va extraire à fond Extraire à fond Voilà comme ça on extrait très rapidement Mais encore une fois On est limité avec l'input Des wyvern fusion crafting injector Est-ce que lui Ouais il est en disable limit Vous voyez on est On est quand même assez limité Sur l'injection d'énergie Qu'on peut envoyer là dedans Plus tard on pourra améliorer tout ça Si on veut Avec les énergies cristaux Les draconiques évolutions Euh Ou on peut également l'améliorer En faisant les draconiques Fusion crafting injector Et également plus tard Les chaotiques Une chose que j'aimerais savoir C'est Pour le chaotique Euh Pour avoir le chaos chart Il faut forcément Tuer le dragon Mais je crois pas qu'on ait un autre moyen D'obtenir Tout ceci Alors je sais qu'on a un moyen D'obtenir du tiny chaos fragment Avec En fin de compte le Comment ça s'appelle Ça là Le réactor De draconique évolution On l'a fait sur PO3 Et on a réussi à le stabiliser Mais c'est très très lent Pour obtenir ça Donc si on veut Vraiment Des chaos shards Il va falloir qu'on fasse le bourrin Et qu'on récupère ça directement Sur les îles de draconique évolution Parce que dans l'idée Moi ce que j'aimerais bien C'est me faire le chaotique chess piece Qui part du draconique chess piece Et qui part du wyvern chess piece Ça on peut le faire maintenant Si on veut Et ça on pourra le faire Une fois qu'on aura Nos awakening draconique Plus le tier draconique Alors ça du coup C'est terminé Hop On va pouvoir récupérer ça Et on va pouvoir relancer Alors tu me diras Non on va pas relancer maintenant On va tout de suite Les améliorer Ces deux là Comme ça on va pouvoir accélérer En fréquence si vous voulez Les craft Donc si on regarde ici Ça va être 4 diamants Donc on y va Hop Donc ça va être 1, 2, 3, 4 Il faut 2 trucs comme ça Et un bloc Et Non c'est pas ceux là C'est les wyverns Qu'il faut My bad Ils sont Ils sont là Voilà Il en faut 2 Tac tac Est-ce que c'est ok Ouais c'est ok Donc ouais En les améliorant On va pouvoir accélérer L'insertion d'énergie Qu'on pourra Envoyer dans le fusion Crafting Injector Et du coup améliorer les craft Et pareil Pour les craft au dessus Qui font du bruit On est toujours en draconium On pourra les améliorer Également Sur ce tier là Pour accélérer Tous les craft qu'on fait ici Mais du coup Et si je reviens Sur le chaotic chest piece Il nous faudra le chaotic core Qui me demande pas mal De large chaos fragments Oh là Ok je crois que j'ai eu un crash Zut Donc oui ce que je disais Pour avoir le chaotic chest piece Donc c'était mon client Qui a crashé C'était pas le serveur Je sais pas pourquoi ça a crashé D'ailleurs mais bref Peu importe Pour avoir le chaotic chest piece Il me faut un chaotic core Qui me demande Des larges chaos fragments Et ces larges chaos fragments Fin de compte On peut en obtenir 9 Grâce à un chaos shard Et normalement On est censé récupérer 5 Chaos shards Quand on tue Le chaos guardian Tout simplement Il nous faut également Un chaotic energy controller Qui nous demandent des small chaos fragments Et ceux là Demande en fin de compte Un petit peu plus Avec des draconium Qui nous demandent également Du draconium core Qu'il faudra qu'on automatise À un moment Mais comme vous pouvez le voir Pour automatiser celui-ci Il faudra qu'on automatise Pas mal de nether stars Parce que Le chaotic core Me demande 5 nether stars Parce que chaque wyvern Me demande des nether stars Et ça c'est pareil Il faudra qu'on remplisse Un drawer Pour en avoir tout le temps En fin de compte Les farmer passivement Étant donné que c'est Plutôt easy de les obtenir Donc il y a ça Et du coup Vu que ça a craché Et que j'ai relancé Le modpack J'en ai profité Pour améliorer Tous les fusions Crafting Injector En draconique Et également Ceux du dessus Donc maintenant Les craves vont aller Plus vite au dessus Ce qui est plutôt cool Et ici On est à fond Au niveau des Draconiques Fusions Crafting Injector Donc là Ce que j'aimerais qu'on fasse C'est qu'on se fasse Au moins Le draconique chest piece Ça pourrait être chouette De le faire Puisque de toute façon Le chaotic on peut pas l'avoir Donc autant aller jusqu'au Draconique chest piece Donc on va commencer Par le wyvern Puisqu'il me demande le wyvern Il va nous falloir Un diamond chest plate Ok On va le poser à l'intérieur Et nous demander Deux draconiques ingotes Ok ça se fait ça Tac Un Deux Ensuite il va nous demander Un wyvern energy controller Alors ceux là J'ai pas vu comment ils se faisaient Ouais ils se font comme ça Encore une fois C'est plutôt simple Ça c'est pareil On pourra les demander passivement Il y a plein plein de choses Qu'on pourra demander passivement Du basic energy relais Donc ça c'est pareil Ça se fait plutôt facilement Il nous faut juste ça Et du diamant Voilà Oups Donc il nous en faut deux Impeccable Donne moi les lingots Voilà Et il va nous demander du coup Un draconium core On y va Et normalement le craft se lance Ou pas Si Le craft va se lancer Il faut juste que lui fasse Son petit tick de redstone Ok Ça s'envoie Ça s'envoie Donc pour ceux qui se rappellent Draconic evolution En 1.12 On avait une belle armure en orange Une très très belle armure Qu'on va probablement pas tarder Peut-être pas pas tarder Mais qu'on va pas tarder à avoir Quand même Sur divine journée 2 On en a encore loin Mais on va l'avoir Cette armure sur divine journée 2 Mais en 1.16 Ça a changé draconic evolution Maintenant c'est Les chest piece qu'il faut Et les chest piece se portent Sur le slot body Donc le slot body Ça va être Un petit peu plus bas Je crois bien Euh Je crois qu'il est là le slot body Ouais il est là le slot body Euh Ça il faudrait que je le mette ailleurs Donc dans charm On va le mettre en dessous Euh là Voilà Donc le slot body Il est juste ici Donc on va pouvoir le porter là Et quand on le porte Ça nous fait Un truc violet sur soi Pour l'instant On a pas d'aura protectrice Normalement on est censé Avoir un bouclier Enfin normalement On va avoir un bouclier Mais il faut qu'on installe Des choses à l'intérieur Avant de regarder ça Oups Avant de regarder ça On va l'améliorer évidemment Au plus haut tiers Qu'on peut atteindre Pour le moment C'est à dire Le draconique Donc il va nous falloir Celui-ci Il va nous falloir Le draconique energy controller Donc on va pouvoir lui demander Je vais faire un shift click Voilà comme ça J'en ai un stack On est bien Je vais claquer quelques blocs Pour avoir des lingots Impeccable Et maintenant On va pouvoir lui demander ça Donc il en faut un On le pose Il va lui falloir Deux lingots Tac tac Il va lui falloir du La netherite Alors la netherite J'ai commencé à poser un drawer Pour en Une machine pour en crafter Donc là actuellement On en farme passivement De la netherite Donc ça c'est plutôt chouette Et enfin un waver Un waver encore Un waver encore Qu'on va poser là Et normalement Il me manque quelque chose Qu'est-ce qu'il me manque Ah oui c'est 4 lingots de netherite C'est pas 2 Ah la netherite Tac On pourra les poser là Et là Et là le craft va se lancer Yes Le craft se lance Donc je le disais Dans les contrôles Draconique catégorie On va pouvoir ouvrir En fin de compte Le Tout le module Je crois que c'est tout le module Qu'il va nous falloir Ensuite on a tout le config Pour configurer nos Nos outils Mais tout le module Il faut qu'on lui attribue Une touche Donc on va lui attribuer Je sais pas Le symbole multiplicateur Et tout le config Le symbole diviseur Voilà Donc quand on applique Sur ce bouton On a rien Et quand on applique Sur ce bouton On a rien Puisqu'on a absolument Rien qui nous permet De modifier tout ça Donc là On va pouvoir cliquer Sur ce bouton là Et ici on a Un gros quadriller Et dans ce quadriller Il va falloir qu'on installe Ces modules là Et ces modules là Sont chiant à crafter Sont pas compliqués Mais sont chiant à crafter Parce qu'en fin de compte Il va falloir qu'on craft Déjà ce module corps Donc bon le craft est gratos Et ensuite qu'on améliore Ces modules Et en fin de compte Par exemple On va pouvoir atteindre Le draconique Energy module Qui nous permet d'avoir De l'énergie Dans notre chest piece Parce que là Actuellement le chest piece Bah il y a zéro de charge Il y a absolument rien dedans Et on peut rien y faire avec Et du coup On a plein de modules Qui va nous permettre De nous aider Donc là par exemple Moi ce qui va m'intéresser Ca va être le draconique Energy module On va avoir Le speed module Qui va être sympa Donc ça Ca va être pour les outils Donc pour l'instant On a rien Ca c'est pareil C'est pour les outils Ca c'est pour l'arc Ca c'est pour l'arc aussi Tout ça c'est pareil Ensuite voilà On a le shield Control module Qui va falloir qu'on fasse On a le shield Capacity On a également Le large shield capacity Qui au final C'est plus avantageux De le faire Parce qu'au final Lui il prend une place De 2 par 2 Dans le quadrier Alors que ça Ca prend une place De 1 par 1 Et on en met 5 Pour au final En fait on gagne Une case Pour avoir ça Donc c'est plutôt intéressant De faire cela Plutôt que cela Mais on a la possibilité De faire les individuels On a le shield recovery Qui va nous intéresser On a le flight module Qui va nous intéresser Le undying module Aussi qui peut être cool On peut mettre le draconique Autofeed module Ce qui peut être intéressant Mais dans mon cas Ca va pas m'intéresser Ca va prendre un slot pour rien Et enfin on a le draconique Jump module Pareil ça Ca m'intéresse pas Donc il y a que ceux là Qui vont m'intéresser Donc ça comme expliqué Ca me permet d'avoir de l'énergie Ca ça me permet d'aller en vite Donc c'est de la vitesse Le shield control module Il va falloir qu'on en installe Minimum 1 Et de toute façon C'est un seul Qu'il faut qu'on installe Il y a marqué max instable Installable Il y a marqué 1 Et pour le reste Ici il y a marqué 8 Donc on peut en installer 8 Et là il y a rien marqué Donc on peut en installer l'infini Pareil pour ceux là L'undying On peut en installer 2 Par contre l'undying Quand on arrive au chaotique On peut en installer 3 Alors qu'est ce que c'est Que l'undying module En fait ça vous permet De ressusciter C'est comme si vous aviez En fin de compte Un totem of undying Dans votre armure Qui se régénère Donc là comme c'est expliqué Dans le tooltips Ca va vous donner Shield boost 50 for 30 secondes Alors ça je sais pas Trois quoi ça correspond Mais en gros en bas Le charge time 60 secondes C'est à dire qu'en 1 minute Vous allez pouvoir Re-récupérer Votre totem of undying Ca me donne apparemment Un health boost Alors ça le health boost Et le shield bonus Le shield boost pardon C'est probablement Quand le draconique Undying module S'active C'est à dire quand on meurt Et on est invulnerable Pendant 3 secondes On a une frame D'invincibilité Enfin une frame C'est pas vraiment une frame Mais on a 3 secondes D'invincibilité Quand on utilise ça Tout simplement Donc on va en avoir 2 Le fly module Bah ça tout simplement Me permet de voler En créatif Et en Elytra Et comme c'est bien L'expris sur le tooltips Et ça c'est dommage C'est que actuellement Le Elytra Les Elytra Ne fonctionnent pas Si c'est dans un curious slot Donc actuellement On peut fly en créatif Avec cette armure On pourra faire fonctionner Tout ce qui est Énergie De protection De shield Etc Mais on pourra pas utiliser Les Elytra Ce qui est fort dommage Parce que les Elytra Ca permet vraiment D'aller très très vite Et ce sera très utile Face au dragon D'ailleurs dragon Spoiler On le fera pas pour cet épisode Parce que je vous explique Plein de choses aujourd'hui Et il va falloir Que je les craft tout ça Donc à mon avis On fera le dragon Au prochain épisode Et on pourra commencer A taper dans du chaos Le temps qu'on puisse Récupérer également Du antimateur Ca sera chouette Et après forcément Le shield capacity Ca vous permet d'avoir Plus de points de protection Le shield recovery C'est ce qui vous permet De récupérer votre bouclier Quand il est endommagé Plus vous en mettez Du shield recovery Plus vous allez récupérer Des points de bouclier Et ensuite Le shield capacity Voilà C'est récupérer du shield Du shield Donc le shield C'est le bouclier C'est pour ça qu'on a Un dessin de bouclier Et il faut réussir A rentrer tout ça Là dedans Voilà Et ce que je trouve Vachement bien aujourd'hui Avec cette armure là Par rapport à l'ancienne armure Où il fallait qu'on améliore Les tiers En wyvern Ensuite en draconique Ensuite en chaotique Enfin il n'y avait que L'énergie Le stockage d'énergie Qu'on pouvait monter Au chaotique D'ailleurs Le stockage d'énergie Qui est ici On pourra même se les faire Si on veut Ce que je trouve Vachement cool Avec cette armure C'est qu'on peut La customiser Vraiment Comme on en a envie Et en théorie Tout le monde A une armure unique Et ça je trouve ça chouette Donc avant de couper l'épisode J'aimerais quand même Vous montrer ce que ça donne Quand il y a de l'énergie dedans Donc on va se faire Le module d'énergie Et le module de shield En premier Donc on va lui demander Des modules core Et on va lui en demander Deux stacks Parce que ce sera pas mal Vous savez quoi On va même lui apprendre Des patterns Je pense que ça ira Beaucoup plus vite Pour moi De faire les patterns Il y a certains Crafts là dedans Quand on va devoir faire Le draconic staff Et l'arc Qu'on fera également Qui sont Imbuvables Imbuvables Notamment Je crois que c'est lui Le damage Qui va me demander Alors je crois Que c'est pas celui-ci Voilà Il va me demander Des potions Il va falloir Qu'on fasse des potions Pour faire ça Et ça c'est un peu Chiant à faire A chaque fois que je fais Daconic evolution C'est la seule chose Qui m'embête Entre guillemets Et ça par exemple C'est facile à obtenir Puisque c'est juste Des upgrades A chaque fois Des autres modules Qui se font Très simplement Comme ça Ah et d'ailleurs J'ai peut-être Trouvé le problème Qu'on avait dans ce Netherite Crafter Ah oui Il y a apparemment Un craft qui manquait Ah oui Justement c'est un craft Que j'ai retiré Donc Dans ce Netherite Crafter J'avais fait le craft Du fire charge Désolé je saute du coca lan Mais Le fire charge Ce craft là En fin de compte On a plusieurs craft disponibles On en a 3 différents Et ces 2 craft là En fin de compte Viennent de Infuse crystal Sauf Les 2 viennent de Infuse crystal C'est juste que là Il est en train de Pointer derrière Dans le Dans le jeu Dans J'allais dire JUI Mais non c'est pas JUI Non refine storage Pardon Mais on a le Qualium crystal Et l'infernal fuel Plus le fire charge Et en fait Quand je sélectionne Les fire charge Et que je voulais encoder On peut voir qu'ici Il me le fait pas Il me le fait pas Et Quand j'avais fait ce pattern là Alors je peux faire exact Mais je pense pas que ça change quelque chose Si voilà Fire charge Là il est capable De me faire les fire charge Mais si je fais pas exact Et que je les encode Il me fait plus les fire charge Ce qui est très bizarre Comme comportement Et je pense qu'en faisant le exact Et en l'encodant Il doit y avoir une J'allais dire une connerie Mais c'est tout à fait le cas Il doit y avoir une connerie Sur ces patterns Qui fait que Ça corrompt le crafter Je pense que ça vient de là Bah encore une fois Je ne suis pas sûr Alors le speed par contre Oui le speed On va On va attendre Parce que le speed Voilà Ça demande des potions Les potions c'est un peu chiant Donc on va se faire le shield control Alors celui-ci On va peut-être se le faire manuellement Parce qu'au final On en a juste besoin d'un Donc on va lui demander Juste le particule générator Voilà Et on va lui demander Ceci Voilà Et par contre Il me demande De draconic core Donc il va falloir Qu'on les fasse là-bas Ces draconic core Pour les mettre en dessous Pour ce qui est des autocrats Qu'on fera là-dessus Je pense que j'en referai Lui en fin de compte Je veux le garder Pour crafter ce que je veux Quand je veux Où je veux Mais il va falloir qu'on fasse Probablement quelques étages Au-dessus en plus Donc ici Il restera à ce niveau-là Sauf s'il y a d'autres Crafts à faire Dans cette machine-là Mais on fera sûrement Des étages au-dessus En plus Pour pouvoir Autocrafter De nouvelles choses Notamment Justement ça Le draconic core Donc il va falloir Du wave Il m'en faut 4 1, 2, 3, 4 Il me faut Nether star Est-ce qu'il m'en reste ? Oui Je te donne Des nether star Je vais t'en donner 2 Parce que j'en ai juste besoin De 2 je crois bien Je regarde Mais Je vais juste en avoir besoin De 2 pour le coup Ouais c'est ça Et enfin Il a besoin De lingots 1, 2, 3, 4 Est-ce que le craft se fait ? Oui le craft se lance Mais du coup On va ouvrir ça Ah oui d'abord Il faut qu'on lui donne La conique Donc les énergies modules On va pouvoir en faire plusieurs Comme je le disais Je pense que je vais lui éclater Je vais garder ces 2 là Et je vais lui éclater ça Est-ce qu'il a besoin Des nuggets pour crafter ? Ok Donc on y retourne C'était 1, 2, 3, 4 Plus 2 lingots Pouf pouf Et Quoi d'autre ? J'ai déjà oublié Ah non c'était 4 lingots Oh my bad My bad, my bad Tiens Voilà On va leur donner les nuggets Comme je le disais Et oui Donc si on regarde là-dedans Je pense que je vais donner C'est de ranger là d'énergie Donc ça fait 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 On va lui en demander 16 Draconique Donc lui On lui en demande 16 Est-ce que t'es capable de les faire ? Il te manque Draconium Core Et Waver Core Ok je vais te les donner Tiens voilà Pareil De toute façon Pour le prochain épisode Je les aurai installés En farm passif Et je pense que je vais me forcer A essayer de récupérer Les ressources pour ça Donc il faut que je refasse Quelques runes Pour qu'on puisse farmer Tout le temps Le Wither Boss Histoire d'être peinard Donc là 16 Ah il me manque Du Draconium Core Mais c'est pas possible ça Tac 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 Voilà On y retourne Draconique Tac 16 Start Ok Très bien Maintenant qu'on a les deux On va pouvoir lui demander Le shield contre le module Voilà Et donc maintenant Là dedans Donc il est directement sélectionné Quand vous avez d'autres items De Draconique Evolution Il suffit de cliquer le vous voulez Je vais pouvoir lui donner ça Donc il faut que je fasse Un clic gauche pour les installer Et comme vous pouvez le voir Sur le côté droit En fait on est en train De lui installer de l'énergie Tout simplement Enfin on lui installe pas de l'énergie Mais on lui installe des capacités d'énergie Là on a la capacité de transfert Et la capacité totale de stockage Et enfin le shield module C'est un 2 par 2 Donc comme vous pouvez le voir Il prend la place de 2 par 2 Et on peut l'installer Et là on a un shield cooldown De 10 secondes Et ça quand je le tiens dans la main Il va se charger Et normalement dans le bubble slot Il va se charger également Voilà Il se charge gentiment Tranquillement dans le bubble slot De ce que je vois On a pas encore l'aura de protection Donc je pense qu'il va falloir Qu'on craft d'autres choses Il va falloir qu'on Bah probablement le shield capacity Parce que je dois pas en avoir Donc on va se faire du shield capacity Et ça c'est pareil On va lui apprendre les craft Donc même si je veux faire Les draconiques corps Et les Oh Bonjour L'énergie inexistante Qu'est-ce qu'il se passe Y'a plus de l'énergie là-dedans Ah on est en Max capacité d'insertion Et d'extraction C'est peut-être à cause de lui Non on est en Oh la vache Attends disable limit Voilà C'est moi au plaisir C'est moi au plaisir Très bien Cesser en utilisant Les autres machines A droite à gauche Pour farmer les ressources Tiens d'ailleurs On a pas de problème là-dedans Non tout va bien Et pour ce qui est De la ferme à mob J'aimerais vérifier également S'il y a pas de problème Je suis désolé Encore une fois je regarde Un petit peu Là Non on a pas de problème Ok super C'est ce que je voulais voir Donc du coup Pattern On va t'apprendre à faire Le draconium corps Et derrière tu vas apprendre A faire le waverne corps Comme ça Les craft vont se faire Tout seul Jusqu'à ce que Eux je les installe En farm passif Voilà Donc vous inquiétez pas Ce sera installé en farm passif Donc ça Il nous les faut Donc il nous faut d'abord Celui-ci M'impeccable Ensuite il nous faudra Celui-là Et du coup lui On va pouvoir le mettre Comme ceci Et tant qu'à faire De ce que j'ai vu On pouvait dire Ah non il va nous falloir Potion of healing Donc potion of healing Ca attendra Parce que encore une fois Faire des potions C'est pas forcément le truc Qui m'intéresse le plus Voilà Disons-le Donc shield On va lui faire 3 shield Comme ça Ah il va te falloir Quelques lingots Voilà Tiens On revient Shield On t'en fait 3 Mais Missing 2 Disons j'ai pas de bol Voilà 3 Let's go C'est très 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 rapide Et on va les mettre là Là et là Et normalement Si on le porte maintenant Boum Ca fait rien du tout Peut-être que c'est à cause De mon armure Comme ça Non c'est pas à cause De mon armure Donc ça veut dire Que c'est encore autre chose Qu'il faut installer Pour avoir le halo De protection Parce que normalement Il y a un halo De protection Qui est super classe Et j'aimerais bien Vous le montrer Donc ce serait Potentiellement Lui Le shield recovery Qu'il faudrait qu'on fasse Ok Faisons le shield recovery Du coup Donc je t'apprends ça Plus Ceci Je crois que c'est Le même que l'autre Non c'est pas le même Craft que l'autre Ok très bien On va installer ça ici Et si je suis désolé L'épisode est un petit peu long Mais j'aimerais vous montrer ça Quand même Ok Donc shield recovery Il est là Et lui fait du 1 par 1 Et on a une infinité De place Pour ça Donc On va installer Je pense On va en installer 8 On va en installer 8 Parce qu'après il va falloir Que je mette quand même Le module of dying Qui va prendre 2 par 2 Le module illitra Ah le module illitra Il fait 3 par 3 Donc on verra Comment je peux l'installer Mais je vais au moins En faire 8 de ça Comme ça on sera bien Et yes let's go Ça c'est parfait Et maintenant Est-ce que nous allons Pouvoir avoir Le fameux halo De protection super classe De draconic evolution Ouais Ça y est On l'a Alors évidemment C'est transparent A cause de l'armure De mécanism Ça ça m'a toujours fait rire Mais si on enlève L'armure de mécanism Voilà Ça nous fait un magnifique Halo de protection Orange Comme ça C'est très très classe Et quand on est En drac En chaotique C'est encore plus classe Parce que c'est en rouge Oh Nice Sur ce On va se laisser là Entre cet épisode là Et le prochain J'aurai installé passivement Le craft Des corps En fin de compte Et je pense Qu'on regardera Pour automatiser Certains crafts Avec les fusions crafting Corps Notamment les blocs D'awakened Plus les D'awakened corps Parce qu'il va vraiment Nous les falloir Et par la suite On pourra Crafter Passivement également Les Alors peut-être Pas tout de suite Tout de suite Mais les cœurs En fin de compte On peut les crafter Il faut juste Il faut juste qu'on ait De l'alfstyle En auto Et l'alfstyle En auto C'est un peu chiant Parce que c'est ça Le style En soi C'est faisable Mais c'est assez chiant Donc il faudra Qu'on trouve un moyen De crafter ça Passivement aussi D'en avoir un certain nombre On a encore certaines choses Alors encore une fois C'est mon envie De les farmer passivement On pourrait tout simplement En faire plein d'un coup Et être tranquille Pendant un moment Mais il faudra Qu'on s'occupe de ça Et j'espère qu'on aura Le temps à la fin Du prochain épisode Pour qu'on se tape Au moins le dragon Une fois Ça ça pourra être bien Mais moi je vous laisse là Comme je le disais Donc sur ce Porte vient tout le monde Et bientôt Bye Sous-titres par Juanfrance